Voilà donc juste quelques petites informations avant que la vidéo commence Cette vidéo c'est une vidéo qui est destinée plutôt aux joueurs de niveau 1 à 14 comme je l'ai précisé mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas la regarder si c'était un niveau supérieur D'ailleurs ça me ferait extrêmement plaisir que tu la regardes et que tu donnes peut-être quelques astuces en plus que j'ai peut-être pas donné dans cette vidéo N'oublie pas qu'on est là pour aider les plus petits joueurs Donc ça me ferait extrêmement plaisir que tu la regardes Et sincèrement si tu es de niveau 1 à 14, regarde là en entier, il y a plein d'informations Je sais que c'est un peu long mais si tu regardes en entier je pense que tu auras à peu près tout assimilé et que tu pourras progresser de manière plus efficace Voilà, bonne vidéo à toi Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de petit guide du débutant sur ce jeu Et ce qui va nous permettre d'un peu mieux comprendre le jeu, on va dire du niveau 1 jusqu'à 14 Pourquoi pas jusqu'à 15 parce que déjà il fallait que je fasse en plusieurs, j'ai pas donné du niveau 1 jusqu'au niveau on va dire 30 Et 14 parce que justement après le niveau 15 on passe au PVP donc joueur versus joueur Et là c'est un tout autre monde Donc tu es niveau 1, tu as une base qui va apparaître aléatoirement dans un de ces tout petits systèmes ici en bas Qui sont tous des niveaux 1, d'accord Donc disons que tu as une base peut-être qui est là Donc c'est là à peu près où tu vas commencer dans un tout petit niveau, un tout petit niveau 1 Et ensuite voilà le but de ce jeu ça va être d'aller le plus loin ici, rejoindre les grandes factions Mais pour ça il va falloir que tu gagnes un niveau, que tu progresses Et on va voir comment faire un peu tout cela et comment comprendre un peu ce jeu pour progresser plus efficacement et plus rapidement Donc déjà tu as tes 3 ressources de base qui sont le parsteel, le tritanium et le dilithium Ces 3 ressources de base vont te permettre d'augmenter ta base ici Tu vois il faut typiquement du parsteel ici pour augmenter mon hangar à vaisseau Bien sûr ce sera pas autant de parsteel, moi je sais ce compte en millions, toi ça se comptera en centaines Mais bon tu vas voir que plus tu montes ton niveau plus ça va augmenter Tu peux aussi faire des recherches ici Ça aussi ça va te coûter des ressources Donc c'est un peu tout ce dont tu as besoin, enfin tout ce que ces ressources peuvent augmenter C'est pour ça qu'elles sont très intéressantes Donc directement quand tu seras dans ton petit système, il va falloir que tu progresses Comment tu vas faire pour progresser ? Il faut pas simplement que tu progresses d'un système à un autre C'est pas en allant le plus loin que tu vas progresser le plus d'accord Parce qu'il faut que tu fasses des étapes intermédiaires pour progresser C'est étapes intermédiaires, ça va être notamment grâce aux missions D'accord, j'ai cliqué juste en bas à côté d'Alliance, juste au-dessus, t'as un point d'exclamation J'ai cliqué dessus, t'as des missions Ces missions tu les trouves où ? Bah tu les trouves dans les systèmes Voilà, typiquement peut-être que si on regarde ici Bah il y en a une, je sais pas Oui, là Tu vois toutes les planètes qui ont un point d'exclamation dessus Voilà, tu peux regarder les missions, d'accord Forcément si le point d'exclamation il est grisé, c'est à dire que j'ai déjà pris la mission S'il est jaune, c'est à dire que la mission est encore possible à prendre et je peux encore la faire Et lorsque tu prends la mission, il faut que tu ailles avec ton vaisseau dans ce système Et qu'ensuite tu cliques sur la planète Pour justement récupérer la mission, d'accord Je vais juste te montrer comment aller dans le système Tu cliques sur le système Et après tu vas dans le système Et soit tu as fait un double clic Soit depuis le système t'appuies sur Démarrer la course, ok C'est aussi simple que ça Ensuite ta mission, tu la retrouves là Et ensuite tu fais, typiquement tu appuies ici sur le gate Ou le gros bouton vert qui est au milieu Et puis ça va te donner les indications Ce que tu dois faire, où, quand, comment En haut à gauche, tu as les récompenses Et puis c'est grâce à ces récompenses que tu vas pouvoir progresser Ça peut être tes ressources Des officiers Des officiers qui sont ceux que tu vas mettre sur ton vaisseau Qui sont là Qui vont chacun leur spécificité Mais bon, ça sera pour une autre vidéo Ça sera un peu trop compliqué Et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser En gagnant des ressources Grâce à ces ressources, tu vas augmenter ta base Ta station En augmentant chaque module En faisant des recherches Ou en augmentant tes officiers Plus tes officiers sont forts Plus seront efficaces Plus tu pourras, on va dire, taper de gros hostiles Et progresser les hostiles C'est ce qui se balade dans ton À côté de ta station C'est tout simplement ça, voilà Ensuite Ce que je peux te conseiller Donc c'est de faire toutes les missions, ok Tout simplement Quand tu vois que tu n'arrives plus à faire des missions, etc En haut à gauche Ici tu peux construire des nouveaux vaisseaux Donc tu vas forcément commencer avec le vaisseau Le plus faible Le Realta Ensuite tu vas pouvoir débloquer La Orion Corvette Et ensuite d'autres vaisseaux On peut voir qu'ils ont tous des symboles différents Ça c'est tout simple Parce que le Realta est un Explorateur La Corvette d'Orion est un Curacé Et le Findra est un Intercepteur On peut voir que ce schéma se répète à chaque fois T'as Explorateur Curacé Intercepteur Explorateur Curacé Et après Intercepteur Explorateur Curacé Et puis après bon bah Intercepteur Bon ça c'est un peu plus piaisé Mais ça on s'en fiche Et t'en as d'autres Qui ont tout simplement Ici Comme le ESC Fortunate Ça c'est des mineurs C'est à dire qu'ils vont pouvoir Miner tout simplement des ressources plus rapidement Ok C'est vraiment leur spécialité Ils les utilisent pas comme vaisseau de combat Ça sert à rien Ils sont nuls En tant que vaisseau de combat Nul Et commençons par regarder un peu ce triangle de combat C'est à dire que typiquement Moi j'ai mon Saladin Je vais le sortir C'est un Intercepteur On peut voir la petite marque Là à côté C'est un Intercepteur Une sorte d'aile On va Non Regardez Tout simplement J'espère juste que Je sens juste que Le style Voilà Le style qu'elle a Qui vient me taper Il va spawn Je l'enlève Je vais aller là bas Si je veux taper typiquement Un Curacé On va dire Qui est là Qui est un style Ici c'est un Curacé Il a des bombes Je clique ici On peut voir que mon Intercepteur Avec le triangle de combat Un avantage sur Le Curacé Qui a un avantage sur l'explorateur Et l'explorateur Un avantage sur l'intercepteur Ça c'est un avantage au niveau Dégâts donnés Dégâts pris D'accord C'est à dire que typiquement J'aurais plus intérêt à taper Un Curacé Qu'à taper Un Bah du coup Un explorateur Et voilà Il y a des choses qui font que Au final Quand tu seras plus au niveau Tu verras que c'est pas forcément vrai C'est juste un avantage Comme ça Donc voilà Ça c'est pour le triangle de combat Et on peut voir que Il y a d'autres choses Qui sont pas dans le triangle de combat C'est typiquement Les vaisseaux de minage Ils sont pas dans le triangle de combat Ils ont pas d'avantage Sur un autre Ou de désavantage sur un autre Quant aux autres Qui sont pas dans le triangle de combat Les armadas Et les plateformes de défense Ça t'as pas besoin de t'en soucier Tu es trop petit niveau Pour comprendre Ensuite Ce que je te conseille C'est de débloquer Un nouveau vaisseau Si tu vois que C'est trop compliqué Parce que si c'est Comment dire En débloquant un nouveau vaisseau Tu vas pouvoir avoir Cet avantage du triangle de combat Potentiellement Et ça Ça va faire A petit niveau Et à moyen niveau Une grosse différence A plus gros niveau Un peu moins On va dire C'est plus les officiers Qui vont avoir un impact Mais à petit niveau C'est une grosse efficacité Ensuite Tout simplement Si t'as fini Toutes tes missions Continue d'explorer Les systèmes Explore Explore Récupère des missions Fais en d'autres Vraiment Petit niveau Il faut que tu explores Pas forcément Que t'explores loin Parce que c'est pas Parce que tu vas plus loin Que tu vas récupérer Une meilleure mission Oui tu vas récupérer Une meilleure mission Mais tu vas pas forcément Être capable de les faire Parce que ton vaisseau Et bah après Il devra peut-être Aller encore plus loin Pour la mission Ça tu vas être incapable Reste dans des petits niveaux Si tu viens de spawn Va peut-être Jusqu'au niveau 5 maximum Ça sert à rien Explore tous Ok Et après Tu vas pouvoir Voilà Réussir tes missions Progresser Avoir des ressources Augmenter ta base Tes recherches Et d'ailleurs En parlant de recherche Ce que je te conseille En tant qu'au petit niveau C'est d'augmenter Dans les recherches Le combat La station sert à rien Le combat Il faut que tu progresses Avec des vaisseaux Pour aller plus loin Donc je te conseille D'augmenter la première Très efficace Celle La deuxième Qui est tout en haut Et la deuxième Qui est tout en bas Et celle là Concentre-toi Déjà sur ces 4 C'est les plus efficaces Ok Après tu vas pouvoir Augmenter la ligne De 3 Qui est là Mais concentre-toi Sur les 4 Que j'ai donné Et bien sûr Pour débloquer Les vaisseaux C'est ici C'est dans les recherches Et si tu peux débloquer La corvette d'Orion Et si tu peux débloquer Le findra Mais à part que ici On peut voir Il y aura Typiquement Il me semble Si tu veux débloquer Ton fortunate C'est ici C'est dans les recherches De type station L'horizon C'est pareil Il me semble Il est là Mais ça c'est beaucoup plus tard L'horizon Beaucoup plus tard Donc voilà Petite coupure Ensuite Il y a Une autre problématique A petit niveau C'est la problématique Des ressources Qu'est-ce que je vais faire Si j'ai pas assez de ressources Etc Comment je vais me débrouiller Alors c'est tout simple Quand tu as exploré Tes systèmes Tu peux cliquer En bas à droite T'as à côté de galaxie T'as le petit outil De mineur Et ça te dit Les ressources Que tu peux miner D'accord Donc moi je te conseille De miner Avec ton fortunate Si tu l'as déjà Forcément c'était ton fortunate Tu seras un peu plus haut Bien sûr Avec ton fortunate Si tu l'as déjà Et de taper des hostiles On peut voir Que typiquement Même à très bas niveau Les hostiles Rapportent beaucoup De ressources Et ils sont extrêmement faibles C'est à dire que même Avec ton réalité de base Tu pourras les taper Et gagner un coup sûr Vraiment un coup sûr Et même en taper plusieurs C'est ça que je s'entends Si vraiment T'as de la peine T'as du niveau 1 Ça va te rapporter Beaucoup plus Que si tu minais Mais Si tu peux miner Et en même temps Faire des hostiles C'est toujours un bonus Ok Donc j'ai parlé de hostiles Mais je ne vais pas parler d'équipage L'équipage à bas niveau Comme à haut niveau C'est extrêmement important Donc quel équipage Je te conseille A très bas niveau Je te conseille KD Oura Capitaine KD McCoy Officier Et KD Kirk Officier Capitaine C'est au milieu Et officier C'est à gauche Et à droite Je te conseille De garder KD Oura Capitaine Et de tester Un peu Les différents équipages Que tu peux mettre Donc tu changes Kirk Et McCoy Tu peux les remplacer Une fois l'un Une fois l'autre Une fois les deux Par Sulu KD Sulu Instructeur Spock Et tous les autres KD que tu peux voir Où il y a un petit éclair Regarde si tu prends Moins de dégâts Par exemple Avec d'autres Qu'avec l'équipage Que je te propose Car comme ils ne sont pas Maxés Il se peut Qu'en changeant Tu aies de meilleurs résultats Par rapport à leurs stats Autre équipage Que je te conseille Si tu as débloqué Chaine C'est Chaine officier KD Oura KD McCoy Et encore une fois Tu peux changer Chaine Tu peux changer KD McCoy Je sais que Chaine Il y a quelques missions A bas niveau Qui nous permettent De la débloquer Mais je ne sais pas Combien tu peux avoir De Chaine Pour justement La débloquer Donc Si tu arrives Essaye avec Autre point Que je n'ai pas précisé Encore C'est Les missions quotidiennes C'est à faire Tous les jours Tu peux les retrouver A côté De tes Missions Tout simplement Dans l'onglet Juste à sa droite Et c'est à faire Tous les jours Toutes Ça va te rapporter Des ressources Des boosts De l'expérience d'officier Du latinium C'est vraiment très important De les faire Toutes Tous les jours Ce que je ne te conseille pas C'est de dépenser Du latinium Le latinium C'est ce qui est en haut A gauche Le petit truc jaune C'est une des ressources Pour moi Les plus précieuses De la galaxie Ce sont de Star Trek Pourquoi ? Parce qu'elle te permet D'améliorer quasiment tout D'acheter tout Ok Tu ne vas pas acheter Des ressources Par style Tritanium Lithium Avec du latinium Parce que c'est comme Si tu échangais Quelque chose d'extrêmement rare Contre quelque chose D'extrêmement basique Ça ne vaut pas la peine Mine Table des hostiles Fais des missions Pour gagner Des ressources C'est la seule chose Que je peux te dire N'échange pas du latinium Contre ça Si tu veux vraiment Échanger du latinium Contre quelque chose Tu peux l'échanger Contre Dans tes améliorations Une vaisseau Si tu te manque des choses Qui te propose du latinium Mais que tu as bien sûr Le quota En dilithium Fais attention En dilithium En tritanium Fais attention Et moi tu peux utiliser Ton latinium Pour ça Moi personnellement C'est ce que je fais Ensuite Typiquement Tu as Ce qui s'appelle Des jetons de relocalisation Qui sont Qui sont là Ces jetons de relocalisation Il faut qu'ils les utilisent Intelligemment Tu vois moi J'en ai beaucoup Donc je peux les dépenser Pas assez facilement Mais quand tu es à bas niveau Tu en as très peu Et ils ont beaucoup de valeur Ils te permettent De déplacer ta station Typiquement je peux me déplacer Là si j'ai envie Tu vois hop Bon forcément Là mes VSU Ils sont en train de ligner Donc je peux pas les déplacer Mais j'appuie là Je relocate ma base Quand est-ce que tu dois Déplacer ta base Typiquement Bah au début Il est dans un système 1 C'est à dire que Quand tu as un peu exploré Le tout Des systèmes 1 Faut pas les explorer Tous individuellement Quand tu en as exploré Plus de 50% C'est bon Et bah là Je te conseille De débloquer Enfin de Voilà Excusez-moi Quand tu as exploré Tous les systèmes 1 Et on va dire Jusqu'à 5 Là je te conseille De TP ta base Dans un système Qui est peut-être par là 6, 7, 8 Quand tu as exploré Environ les systèmes 6, 7, 8, 9 Peut-être 10 Jusqu'à 12 Je te conseille De TP ta base Dans un système Un peu plus haut Qui est plutôt Par là En bas Ensuite Un peu plus haut Par là Ok Et puis après Ça c'est à toi Voilà Tu peux très simplement Rester ici Moi je suis souvent ici Dans un système 20 Parce qu'il est centré J'ai accès à tout Tout simplement J'ai pas besoin d'aller plus haut Mais très probablement Tu n'attendras pas Ces systèmes là Au niveau 14 Ensuite Parlons un peu Des vaisseaux Et un vaisseau En particulier Qui est le Thala Quand tu débugs Au niveau 14 Si je ne me trompe pas Le Thala qui est là C'est un des meilleurs vaisseaux Que tu vas pouvoir avoir Au niveau de puissance Par rapport Enfin dans ces Du niveau 1 à 14 C'est vraiment le plus puissant Pas parce que C'est le plus puissant Parce que c'est le dernier vaisseau Mais parce que C'est le plus efficace On va dire En termes de De niveau Conte niveau C'est à dire que Si je prends par exemple Le Thala Il est C'est comme si En fait mon Rialta Avait l'efficacité De mon Findra Alors qu'ils ont Vraiment 4000 de puissance De base de différence C'est vraiment Qu'il est très puissant Pour son niveau Ce que je te conseille C'est quand tu débloques Le Thala Il y a un truc Que je peux te conseiller Pour progresser un peu plus vite C'est d'aller dans les recherches Dans Combat Et de mettre Cette amélioration Donc Dégâts primordiaux C'est souvent des packs Que tu dois acheter Mais il est pas cher Et pour 20 francs Il va doubler Tes dégâts sur ton Thala Donc c'est les dégâts de base C'est pas parce que Tu fais 1000 de dégâts Avec ton Thala Tu vas en faire 2000 Ok Si t'en fais 1000 Et qu'après t'achètes ça Tu vas probablement Passer 1500 Mais c'est une amélioration Qui est vraiment très efficace Et que je te conseille Elle va te permettre De réussir plein de missions Que tu n'arrivais pas avant Vraiment plein En tout cas moi Ça m'a beaucoup aidé Et du niveau 14 à 20 Et ben tu vas pas être en galère Pourquoi jusqu'à 20 ? Parce qu'à peu près À partir du niveau 20 Tu vas pouvoir L'obtenir sans payer Parce que justement Tu as progressé Mais du niveau 14 à 20 Tu vas un peu galérer Donc moi je te la conseille Et ensuite Qu'est-ce qu'on pourrait Dire d'autre ? Je crois que j'ai parlé De l'alliance il me semble Je suis pas sûr Je vais le redire On sait jamais si on se couperait au montage Je te conseille de trouver une alliance Parce que Les alliances Sont À bas niveau pas efficace Parce que voilà T'arges une alliance Tu vas pouvoir Faire plein de choses Jusqu'au niveau 15 Tu pourras rien faire Même si tu es dans une alliance Rien faire À partir du niveau 15 Tu vas pouvoir faire plein de choses Mais Les alliances nous permettent De gagner des points Qui ont D'aide on va dire Cette aide Qui est là A gauche On verra pas très clairement Mais On peut voir 16 sur 16 ici A gauche 16 sur ça C'est quoi ? C'est l'aide Qui a été Apportée A tes joueurs Et là Notamment à moi Typiquement j'ai donné En termes de comparaison J'ai lancé mes opérations 32 là Hier en fait Hier j'étais à 11 jours Et 18h A peu près 11 jours 18h Quand je les ai lancés Après avoir reçu de l'aide J'étais environ À 9h 9h Et Ouais je vais être 9h10 à peu près Voilà t'as vu Tout le temps Que j'ai gagné C'est-à-dire que l'aide Qu'on t'apporte On peut trouver ici Help Ici il n'y a personne Qui a besoin d'aide Parce qu'ils n'ont pas besoin Soit je les ai déjà aidés Soit ben Ils n'ont pas besoin Maintenant Ben ça va aider Grandement A progresser Ok Et notamment Ouais Tu vas progresser Bien plus rapidement Y'a pas grand chose à dire Donc c'est à peu près tout Pour cette vidéo Il me semble J'ai à peu près tout dit Malheureusement Y'a beaucoup à dire Donc j'espère que J'ai pas loupé Quelque chose d'important Mais si tu as des questions Encore Quelque chose d'un pas compris Pour Ces niveaux De 1 à 14 Je m'excuse La deuxième partie Après la coupure Un peu plus brouillon Parce que Si je fais des coupures C'est parce que Ça coupe En fait L'enregistrement Si je fais trop long Et malheureusement Quand j'ai fait la deuxième partie Ça a de nouveau coupé Et du coup Je ne sais plus du tout Ce que j'avais dit Dans la deuxième partie Mais voilà J'espère que j'ai à peu près tout dit Si tu as d'autres questions Dis-le en commentaire Comme ça Ça va pouvoir t'aider Toi Et peut-être les autres Si c'est une information Que je n'ai pas donnée Voilà C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada